Il ne fera pas de différence ! Là on est sur la station de tour de croissance ou Rizotron. L'objectif c'est d'avoir accès rapidement et facilement aux couches profondes du sol et potentiellement aux racines qui poussent dans ces zones là. Parce que tout simplement dans un champ c'est assez difficile d'avoir accès à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Et du coup ça nous demande de mettre en place des équipes assez conséquentes pour creuser, faire tous nos prélèvements. Alors que là dans ces tours il nous suffit de lire le panneau. On a visuellement accès déjà à certaines racines qui vont pousser en surface de la vitre qui vont nous permettre de faire plusieurs mesures notamment de densité de racines, de branchage, de ramification. On va pouvoir aussi enlever complètement le panneau pour injecter des éléments minéraux. Injecter de l'eau lourde pour faire un suivi de tous ces flux au niveau du sol et au niveau de la plante. Essayer de sélectionner, déjà pré-sélectionner des plantes qui sont plus intéressantes pour aller justement chercher ces ressources en profondeur. En fin d'hiver, milieu d'hiver, fin d'hiver. Donc les cultures sont encore relativement jeunes. Donc c'est assez peu probable qu'on trouve des racines en profondeur. Si on en voit, c'est certainement les cultures de l'année précédente. On fait une petite interview. Ah bah là c'est une bonne... c'est un bon panneau. Donc là on est sur une culture de luzerne et on voit, on se trouve, je sais pas si on... Petit effet de perspective, mais on doit être autour de 3 mètres. Les tours font 4 mètres. Donc on voit bien les racines qui sont présentes à 3 mètres de profondeur. Donc on a 3 types de sols. On a un sol de surface, un premier sous-sol et un sous-sol très profond qu'on a été prélevés dans des champs. Et on voit même là, on a un beau... un port de vers de terre. On a injecté des vers de terre dans les tours pour essayer de se rapprocher au plus près d'un environnement naturel. Mais on a bien conscience que c'est pas un environnement complètement naturel, il y a quand même des perturbations. Le sol a été remis en place, donc il y a une porosité qui est plus grande, une plus faible densité. Les températures, comme ils sont à l'extérieur, à l'air, la température du sol suit pas mal la température de l'air. Et puis par exemple, dans un contexte, on est au Danemark, il y a énormément de nappes pratiques. Dans les tours, il n'y a pas de remontée de nappes pratiques en saison hivernale, automne, hiver, comme il se passe dans la plupart des champs agricoles. Mais bon, ça permet d'avoir accès facilement et rapidement à un certain nombre d'informations qui après vont nous permettre d'aller tester dans des conditions plus réalistes au champ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !